Un an après, la CRJ a bien grandi, c'était un embryon, maintenant c'est devenu un petit bébé. Donc on a un an et là on peut dire avec l'anniversaire qu'on fait que ça a bien pris, beaucoup de jeunes se sont intéressés, on a des nouveaux membres, ça marche bien. On se réunit en session, en réunion, en commission et on a d'intenses débats. Où les jeunes proposent des idées, où les jeunes débattent, où les jeunes se fâchent, où les jeunes rigolent et où les idées fusent à chaque fois. Ce qui est intéressant c'est que des idées après vont remonter et sont données aux élus de la région. Donc les jeunes de la CRJ donnent des avis pour le conseil régional et qu'ils sont repris, c'est ça ce qui est intéressant. Et on veut que le bébé grandisse pour que réellement la CRJ s'empare de son sujet, s'empare de son conseil, devienne une vraie instance et force de proposition et qu'elle puisse intervenir sur beaucoup de sujets qui concernent la jeunesse et plus encore. Est-ce que vous croyez que la politique menée par le président de la République, et notamment la fameuse idée de la jeunesse, de faire tout ce qu'il faut pour la jeunesse, vous y croyez ? Alors moi j'y crois, je suis une socialiste convaincue de toute façon, et après c'est vrai qu'on a vécu quelques années où la jeunesse était complètement oubliée, on l'avait zappée, on l'avait écartée complètement du débat. Là elle revient au sein de la discussion et on ne prend pas à le vœu, enfin on veut qu'elle prenne part entièrement à la société et qu'elle soit là et qu'elle intervienne. Donc oui j'y crois vraiment et j'espère que ça va marcher. Et est-ce qu'au niveau européen vous avez des retours ? Est-ce que votre organisation a des contacts avec le niveau européen, avec d'autres jeunes de l'Europe pour mettre ensemble des projets ? Alors pour l'instant on a été contacté par des CRJ ou des conseils de jeunes généraux, enfin donc des choses assez locales, enfin du plan de vue national plutôt. On a eu quelques contacts avec le Parlement européen des jeunes, donc on a eu des contacts du coup. Pour l'instant on n'a pas réussi à les rencontrer, mais ça va se faire prochainement. Et effectivement on a des discussions dans certaines commissions sur le point de vue européen, point de vue international, et il serait intéressant de voir ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe aussi dans les autres pays d'Europe, pour faire des liens entre régions, entre régions européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada